À Brazzaville, comme dans d'autres villes africaines, il n'est pas toujours évident de savoir où partir lorsqu'on veut se divertir, se loger, se restaurer, s'abreuver ou plus largement se détendre. Et pour parler à ce manque d'informations, Prince Yulou et ses collaborateurs ont développé Nyoshi, une solution qui justement répond à cette problématique. J'ai le plaisir de le recevoir. Prince Yulou, bonjour. Bonjour, merci. Alors, avec toi, on va parler de pas mal de choses autour de l'initiative que vous avez mise en place, qui est Nyoshi. L'application a été présentée en tout début d'émission. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est comment est née cette initiative. Je sais que Nyoshi est née d'une expérience que tu as eu à vivre personnellement. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote ? Pour raconter Nyoshi, Nyoshi, c'est une idée qui vient une fois. Je suis dans un hôtel et je partais pour m'y loger. Et quand j'arrive dans l'hôtel, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont dans la salle d'attente et qui ont le même problème que moi. Et au même moment, je me rends compte que toutes ces personnes partagent, ils ont tous des smartphones. Et là, je me dis, comment se fatiguent les gens qui ont des smartphones ? Et je sais que dans cette ville, là, c'était Brazzaville, il y a beaucoup d'hôtels qui sont disponibles. Et je sais même qu'ils ont des chambres qui ne sont pas occupées. Et quand même, nous avons des gens qui sont ici, qui attendent des chambres. Et là, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas informés ? Est-ce que je me suis mis beaucoup de questions ? C'est là qu'est venue l'idée de créer une solution qui pouvait permettre de créer un lien ou de rompre le tour ou le manque d'informations qu'il y a entre les hôtels, les établissements, en gros, et les utilisateurs qui sont en besoin de ces services. Alors, l'histoire que tu as vécue est assez particulière. Elle a été vécue à Brazzaville. Pourtant, Nioshi est présentée comme la solution qui va aider les gens à se sentir comme chez eux, partout en Afrique. Les ambitions panafricaines de Nioshi sont clairement prononcées. Pourquoi avoir fait le choix de viser l'Afrique plutôt que le Congo, quand on sait que, voilà, sous-dessus, vous pourrez être confronté à des concurrents qui sont peut-être plus outillés que vous ? En fait, pour dire, je n'ai pas mal voyagé dernièrement. Et j'ai pu remarquer le même problème. Dans d'autres pays africains, et même dans les pays qu'on suppose très développés, il est très compliqué parce que le problème que l'on règle avec Nioshi, ce n'est pas l'accès à l'hôtel. Parce qu'il y a des applications aujourd'hui qui sont plus costauds, qui le font déjà. Mais nous, par contre, on arrive, notre objectif est de mener ces hôtels, ces restaurants, ces salons de coiffure que l'on fréquente tous, qui sont dans des quartiers, mais qu'on ne trouvera jamais sur Internet et que ces grosses solutions ne pourront pas mettre sur leur plateforme parce que soit les patrons de ces établissements ne sont pas au courant, ou encore, c'est parce qu'il y a juste un problème d'information entre ce qu'ils font et la solution que ça porte. Et donc, nous, nous sommes cette solution-là. Alors, l'application Nioshi recense d'ores et déjà pas mal de lieux, que ce soit à Brazzaville ou encore ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres villes, principalement africaines, qui sont dans votre ligne de mire déjà pour le moment ? Et donc, dans notre ligne de mire, actuellement, on commence au Congo parce qu'on a envie de mettre en place ce qu'on appelle un MVP et donc se créer la solution la plus viable pour les utilisateurs. Et notre focus, c'est actuellement sur le Congo. Mais par contre, nous sommes déjà tendus dans certains pays d'Afrique, notamment, il y a l'Ethiopie, il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Tanzanie, où cette solution est déjà tendue et où nous avons des bonnes relations avec certaines personnes et institutions. Et donc, pour l'instant, notre focus, c'est sur le Congo, c'est faire que cette solution puisse s'adapter aux besoins locaux et que les Congolais puissent s'approprier de cette solution-là. Et après, à partir de là, je pense qu'on ira voir notre ville-sœur ou notre pays-frère, qui est la RDC. Oui, et ce propos m'inspire une question toute naturelle et même simple. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Je reste convaincu que la question sur les moyens n'est pas la question la plus importante. La vraie question, c'est est-ce que la solution est utilisée ? Est-ce qu'on arrive à créer de l'attraction ? Est-ce que les gens utilisent la solution ? C'est une fois qu'il y a ça qu'il y a les moyens. En fait, je dirais que nous sommes dans une économie aujourd'hui où l'argent n'est pas le problème, mais c'est plutôt la solution et son importance par rapport à la cible qui a été choisie. Alors, Nioshi est un projet, un grand projet, je voulais dire, qui est certainement voué à un bel avenir. En tout cas, on vous le souhaite. Cependant, j'imagine que les téléspectateurs qui nous suivent sont curieux de savoir quelles sont les compétences qui pilotent ce projet ? Sont-elles de nationalités congolaises uniquement ou il y a peut-être même des compétences africaines, voire même de l'Afrique, qui ont eu à participer pour l'aboutissement de cette initiative ? Je dirais, dans tout ce qui touche la fondation, c'est deux Congolais qui travaillent dessus. Donc, il y a Oryon Massamba et puis il y a Prince Yulu qui est là en face de toi. Et donc, les compétences, on a fait interagir beaucoup de personnes, notamment sur les éléments qui touchaient les textes, notamment sur les éléments qui touchent la manière dont on construit les choses. Parce qu'en fait, nous voulons créer une solution qui répond aux standards internationaux, pas créer une solution qui est congolaise ou qui répond à des normes qui sont locales. Parce qu'aujourd'hui, la compétition, elle est mondiale. Et donc, pour ce faire, il fallait qu'on puisse s'interagir avec des personnes qui sont sous d'autres cieux, qui vivent d'autres réalités. Et ces personnes nous ont permis, et notamment ce sont des Africains, ces personnes nous ont permis d'élever le niveau de notre application et aussi de voir ces angles qu'on ne voyait pas avant. Et donc là, je dirais que notre couverture, elle sera plus grande et je pense que le niveau de l'application est aussi relativement bon. Alors, Nyoshi a dépassé le stade même d'un projet. C'est une solution qui est déjà déployée, qui est même utilisée effectivement. Moi, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que cette application a été accueillie par déjà les entreprises que vous avez sollicitées justement pour les mettre en avant et aussi par les utilisateurs qui se sont tant pressés d'aller les télécharger sur les différentes plateformes de téléchargement ? Nous avons reçu beaucoup de retours des utilisateurs qui ont téléchargé et qui ont même laissé des commentaires sur Google Play. Donc, Nyoshi est disponible sur Google Play. Je recommande à dire aux gens d'aller télécharger et de laisser leurs avis. Et je pense que jusqu'ici, tout s'est bien passé. Je ne pense pas, c'est ce qui s'est passé. Et on a reçu aussi beaucoup de rétro-utilisateurs qui nous ont donné des éléments d'amélioration, des éléments, des suggestions, des remarques qu'on a pris en compte. Et donc, dès ce lundi, il y aura une mise à jour qui sera disponible, qui prendra en compte toutes ces remarques que nous avons reçues jusqu'ici. Et au niveau des business, je parlerai d'établissements commerciaux de tout genre. Déjà, lorsqu'on faisait la descente, il y avait des établissements qui étaient assez, je dirais, qui ne voulaient pas vraiment donner des informations. Parce que d'abord, il y a un problème, le numérique n'a pas toujours été compris comme on peut le croire. Et donc, ils n'arrivent pas toujours à voir le potentiel de ce que nous faisons et dans quoi ça peut les aider. Et donc, je pense qu'avec maintenant que c'est disponible, et je crois qu'ils vont suivre l'émission, ils vont comprendre ce que nous sommes en train de faire et à quel point ça peut apporter une solution pour leur business en termes de revenus, en termes de notoriété, mais aussi en termes de fidélisation de leurs utilisateurs. Et au-delà de tout, connaître vraiment ce que pensent les utilisateurs ou les clients de leurs établissements, de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'actuellement, ce n'est juste pas possible. Et donc, en gros, on a été très bien reçus et nous sommes très contents. Nous remercions tous les utilisateurs qui ont pris leur temps d'aller sur Google Play, d'appuyer le bouton télécharger et de laisser un commentaire. En tout cas, merci beaucoup. La chute de la réponse, justement, me fait constater en tout cas que le challenge des startups locales, surtout celle qui évolue dans le numérique, c'est qu'en plus de développer la solution, il faut également faire un effort de pédagogie pour expliquer aux potentiels utilisateurs de la solution comment ça fonctionne. Mais bon, on espère que vous, vous en sortez très bien. Maintenant, comment les gens peuvent faire pour vous faire parvenir des suggestions qui pourraient certainement contribuer à l'amélioration de votre plateforme ? Je commencerai par dire « Nous avons développé une solution, mais on a développé pour les utilisateurs. » Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est, nous nous sommes assis et on s'est dit que voilà, c'est la solution qu'il faut, mais savent que est-ce qu'elle répond aux besoins des utilisateurs ? Et je dirais peut-être non. Et donc, pour cela, il faut qu'ils utilisateurs nous donnent leurs avis. Et je pense que par rapport à ce qu'on connaît, beaucoup de personnes pensent que donner un avis doit être positif et nous sommes contre ça. Nous voulons que les gens nous disent qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui a marché. Et au-delà de tout ça, nous donner aussi comment ils voudront que nous aussi sois pour eux, en fait. De manière à ce que, lorsqu'on a tous ces éléments-là, qu'on puisse corriger l'application, améliorer et de faire à ce qu'ils utilisateurs puissent se retrouver. Et donc, pour cela, on demande de nous écrire sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Le nom, c'est Nioshi App. Donc, c'est Nioshi, N-I-O-C-H-I-A-2-P. Et nous sommes disponibles sur Google Play Store et puis bientôt iOS. Et la version web sera aussi très bientôt disponible. Donc, pour ceux de iOS, prenez votre mal en patience. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir, Prince Hulu. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la startup Nioshi qui a mis en place une solution, justement, qui aide les utilisateurs à trouver les meilleurs endroits pour se divertir, pour se loger et plus largement se détendre. Alors, merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci surtout pour votre fidélité tout au long de cette année. C'est la dernière émission, je l'ai dit, pour le compte de l'an 2019. Je vous souhaite une heureuse année 2020. 2020, on se retrouve très très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada